Nicolas Demorand Relecteur d'Ontario Je vous fais ici le pari que très bientôt, l'humanité, notre espèce, deviendra végane. Mais commençons par le commencement. Ça veut dire quoi, exactement, le véganisme ? Beaucoup d'entre vous, vous y voyez peut-être un régime alimentaire. En effet, mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. On pourrait représenter le véganisme comme une éthique. Une éthique dans laquelle on estime qu'il n'y a aucune raison valable d'exploiter ou de tuer des êtres vivants et sensibles, si on n'a pas besoin de le faire. Si on n'a pas besoin de le faire. Et avons-nous besoin de le faire ? J'imagine que beaucoup d'entre vous, vous aimez les animaux. Peut-être que, finalement, la plupart d'entre nous avons déjà commencé ce chemin évolutionnaire vers le véganisme. Alors, j'entends souvent dire, oui, chez le mouvement végan, un humain égale une vache égale un poisson. Non. Par contre, il s'agit de ce qu'on appelle l'égale considération, de donner en fait le droit de vivre aux animaux, tout comme les droits de l'homme garantissent le droit de vivre aux êtres humains. Alors concrètement, une personne végane ne mange plus les animaux, ni ce qu'ils produisent, lait, oeufs, miel, ne se vêtit plus de laine ou de cuir, s'oppose à la chasse de loisirs, cherche des alternatives à l'expérimentation animale, s'oppose aussi à la corrida et toute forme de maltraitance. Alors, si je vous parlais d'un monde réellement devenu végane, au-delà des clichés qu'on entend souvent, allons-y dans ce monde-là. Dans ce monde-là, on a redonné aux écosystèmes et à la vie sauvage 25 % des surfaces autrefois cultivées. 25 %. Et si on ajoute les pâturages, les zones d'élevage extensif, alors on a rendu à la nature 80 % des espaces que nous exploitions auparavant. Les forêts repoussent, les animaux sauvages recirculent, on en croise peut-être de plus en plus souvent, ils ne nous fuient pas, ils n'ont aucune raison de le faire. Les océans aussi se repeuplent, poissons, coraux, planctons, et retrouvent leur taux d'acidité normal. La planète revit. À votre avis, quel pourcentage de la production agricole mondiale va dans nos assiettes ? 80 %, 50 %, 21 % seulement. Et oui, 53 % de la production agricole mondiale va non pas pour nous, les humains, mais pour les animaux que les humains vont mettre dans leur assiette. 10 % vont pour l'industrie et 16 % partent en gaspillage. Le GIEC nous rappelle que pour 1 kg de produit animal dans notre assiette, il aura fallu 38 kg de matière végétale pour nourrir le dit animal. Matière végétale sèche en plus, on a retiré l'eau du calcul. Pas terrible comme rendement, tout ça. Dans ce monde-là, non seulement les océans, les forêts ont repoussé, parlons aussi de ce que nous raconte l'American Dietetic Association, la plus grande, 100 000 personnes dans le monde, et qui nous dit déjà dès 2009 qu'un régime végétal s'avère bon pour la santé à tous les âges de la vie, y compris pour les enfants, les femmes enceintes et les sportifs de haut niveau, les athlètes. Novak Djokovic ne vous dira certainement pas le contraire, champion du monde de tennis avec une alimentation végétale. Vénus Williams non plus. Et un des hommes les plus forts du monde, qui s'appelle Patrick Baboumian, qui nous rappelle que les animaux les plus forts, les gorilles, les éléphants, les buffles, mangent tous des végétaux. Quelque chose peut-être de plus essentiel encore. Dans ce monde-là, nous avons aussi changé, inversé le réchauffement climatique. Alors comment ? Et bien tout simplement parce que, de fait, le premier, nous avons arrêté la production massive de méthane 25 fois plus toxique, puissant que le CO2, 25 fois plus, et nous l'avons arrêté. En 2019, j'ai eu l'occasion de faire partie de ce qu'on appelle le peer review, qui donc vérifiait une publication scientifique qui visait à calculer quel pourcentage de gaz à effet de serre proviennent de l'élevage. Un travail de fonds réalisé par le chercheur Sailech Rao, indo-américain, dans le prestigieux Journal of Ecological Science. Sailech se demandait, mettait en doute en fait les chiffres produits par l'AFAO, la Food and Agriculture Organization, et qui nous stipule que 14,5% des gaz à effet de serre viennent de l'élevage. Ça fait déjà beaucoup. Le GIEC, les États, les journalistes ont repris ce chiffre comme parole d'Évangile. Alors il fallait tout reprendre à zéro, tout recalculer, sans parti pris, sans enjeu financier derrière. Et là, je vous laisse deviner quel pourcentage de gaz à effet de serre il a trouvé. Deux fois plus ? Trois fois plus ? Un, un, un. 6 fois plus. 87% des gaz à effet de serre, aujourd'hui, viennent de l'élevage. Quelque part, ça m'a rendu optimiste. Il suffit de se mettre à aimer et à prendre soin des animaux pour sauver notre propre espèce. Leçon systémique. Il n'y a pas longtemps, j'avais une conversation avec une amie, une de ses conversations habituelles sur le véganisme. Et comme tant de gens, elle sait très bien qu'on n'a pas besoin de manger des animaux. Elle sait très bien la souffrance qu'il y a. Comme 21% des Français, elle sait qu'on n'a pas besoin de les mettre dans son assiette. Elle concède qu'elle-même n'a plus aucune raison rationnelle de consommer des produits animaux. Alors je lui demande, mais pourquoi ne changes-tu pas ? Qu'il y a-t-il qui te retient ? Eh bien, j'ai peur. Et t'as peur de quoi ? Eh bien, j'ai peur de mettre le doigt dans l'engrenage. J'ai peur de la personne que je vais devenir, si je pousse l'analyse jusqu'au bout, de ne plus pouvoir aller au restaurant, faire des barbecues avec mes amis. J'ai peur de comment ça va se passer avec mes enfants. J'ai peur de comment ça va se passer au travail, comment on va me regarder. J'ai peur de ne pas savoir cuisiner. Peut-être que vous ressentez vous aussi ce même malaise. Peut-être maintenant même, comme je vous en parle. Les sociologues et les spécialistes des sciences sociales ont un nom pour ça. On appelle ça le paradoxe de la viande. Le paradoxe de la viande. Il se produit exactement quand deux espaces cognitifs en nous se confrontent, s'affrontent deux logiques qui s'opposent. L'une dit, j'aime les animaux, je ne veux pas leur faire de mal. Et l'autre dit, je les tue, je les mange. Beaucoup essayent de résoudre ce conflit intérieur en disant, « On peut manger des animaux et ne pas les faire souffrir. » Un message largement relayé par les lobbies de l'élevage. Ils tirent là probablement leur dernière cartouche. « Regardons les choses en face. Prendre soin des animaux, ok. » Cela veut dire que nous allons mettre en extérieur 70 milliards d'animaux que nous tuons chaque année, dont la plupart viennent des enfers concentrationnaires dans lesquels on les garde. 70 milliards, impossible. Donc, vous mangerez de la viande ou du fromage de temps en temps, ça vaudra très cher, ça n'aura absolument pas résolu la question du réchauffement climatique et encore moins celle de la souffrance animale. Cela vaut-il vraiment, vraiment le coup ? Alors, si vous vous retrouvez dans cette conversation que j'ai eue avec mon ami, ou dans ce paradoxe de la viande comme tant de personnes, il n'y a rien à craindre. Il suffit simplement, déjà, de confronter ce que je viens de vous dire. Faites-vous votre propre avis. Regardez les publications scientifiques, regardez les nombreux documentaires qui existent sur Internet. et si vous considérez que les animaux ont le droit de vivre comme nous, et que vous utilisez votre raison, votre rationalité, avec courage, parce que c'est en demande du courage, eh bien, votre chemin vers une humanité végane aura commencé, sans aucun doute. Ça donnerait quoi un monde devenu végane par désir, une fois passé l'océan fantasmatique des peurs ? Vous voyez, le véganisme, au-delà de son évidence rationnelle et des horreurs qu'il rejette, a besoin de se construire une vision créatrice et désirable, ce que j'essaye de faire. Alors, prenez du temps avec vous-même, prenez soin de vous, ne vous jugez pas, ne vous faites pas mal, ne devenez pas un tyran avec vous-même ou avec les autres. Écoutez ce mouvement intérieur, ce mouvement évolutionnaire, cette petite voix qui sait. Faites-lui confiance. Vous y trouverez là la plus grande des aventures, l'évolution de vous-même. Je vous remercie.